Qui sont mignons, ceux qui croient que la pression 3D ça se passe toujours au tip top des premiers coups. Ah je les envie d'y croire. Bonjour c'est Didounex, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui bon nombre de débutants vont apprécier cette vidéo. Enfin je l'espère qu'ils vont apprécier cette vidéo, sinon je l'ai tournée pour rien. Voilà, cette vidéo est faite pour les débutants, même pour les gens les plus aguerris dans la pression 3D. Parce que beaucoup de débutants croient, et moi le premier je l'ai cru, qu'on mettait la carte SD dans l'imprimante. On démarrait le print et ouah c'était génial, tout était propre. Non, ça se passe vraiment pas comme ça. Non, non, généralement votre premier print, déjà vous allez faire celui de la carte SD. Alors oui certes, celui de la carte SD qui est fourni avec votre imprimante. Ah celui-là il est magnifique hein. Les gars, il est prévu, pour l'imprimante il a été fait, surtout calibré, par des gens qui connaissent l'impression 3D. N'oubliez pas que ceux qui débutent, vous y connaissez rien. Enfin vous êtes renseignés, mais vous avez jamais eu l'occasion de travailler avec une imprimante 3D. Donc faire l'erreur de croire que c'est facile... Ah bah faut y croire hein, faut croire dans la vie hein. Les rêves font vivre hein, c'est ce qu'on dit hein. Et bah là vous vous mettez droit dans un mur. Regardez, ça c'est mon carton de loupé. Il y a 2 kilos de plastique raté dans ce carton. Dites-vous que c'est 2 kilos qui vont plus jamais servir. Moi, que vous fabriquiez ou que vous achetiez une machine de recyclage de plastique, il va servir. Là non, moi peut-être plus tard il servira, là il servira rien. Donc suivez mes conseils, je vais vous donner des astuces... Enfin, suivez mes conseils. Non, si vous voulez pas les suivre et suivre d'autres conseils, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Moi c'est à titre d'information que je fais cette vidéo, parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai envie de vous aider. Et surtout que j'en ai marre de voir du plastique gâché. Donc c'est pour ça que je veux vous aider au biais de cette vidéo. Donc regardez là, si elle vous plaît, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Alors c'est parti, je vous donne mes astuces pour avoir des prints de toute beauté. Et ma première astuce pour avoir des prints de toute beauté, c'est une bonne calibration. Oui, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui s'affiche juste ici, dans le petit i. D'ailleurs, allez la voir, franchement elle est cool. Moi, ça me fait plaisir si vous alliez la voir, mais regardez d'abord celle-là, vous y allez après. Je vous la mets aussi en bas dans la description. Mais regardez celle-là, vous irez après. Ou sinon, regardez celle-là et revenez sur celle-ci. C'est un ordre. Voilà, c'est la première. Donc si vous voulez suivre ces tutos dans l'ordre, entre guillemets, allez la voir. Mais enfin bref, ma première astuce, et comme je l'ai dit dans cette vidéo, ma première astuce, c'est la calibration. Mais pas la calibration comme j'ai parlé dans cette vidéo. Elle est cool. Donc, une calibration parfaite. Et quand je dis calibration parfaite, c'est la calibration de toute l'imprimante. Et pas seulement du plateau. On va parler de la calibration des excentriques. Donc les excentriques, ce sont des vis qui permettent de rapprocher ou d'éloigner les roulements, enfin les roues sur les profilés. On va aussi bien évidemment parler de la calibration de votre plateau, ce qui est très important. La vérification aussi de tous vos profilés. Vérifiez si vos profilés sont bien d'équerre. Si celui de l'axe où il y a la tête d'impression, désolé les X, Y, Z, je sais pas à quoi ça correspond. J'arrive pas à les retenir. Donc ça va être l'axe de la tête d'impression, l'axe qui monte, l'axe qui recule et qui descend. On est d'accord ? On pose ça là. Voilà. Point final. Vérifiez bien le parallélisme. Ça c'est sur une bagnole, on s'en fout. La bonne parallèle de l'axe qui gère la tête d'impression, voir si elle est bien parallèle à votre plateau. Parce que si votre truc il est comme ça, autant dire que d'un côté le plastique va pas toucher le plateau, de l'autre ça va faire... Voilà. Ça va être dégueulasse. Donc vérifiez bien toute votre imprimante. C'est vraiment important de vérifier que toute votre imprimante fonctionne convenablement. Vérifiez aussi les courroies. Attention aux courroies. Courroie trop tendue, ça ne marche pas. Enfin, si ça marche, mais vous allez ruiner une courroie à une vitesse, vous allez la pourrir la pauvre courroie. Elle va en prenant plein la tronche, elle n'a rien demandé. Si vous la tendez trop, alors là, vous êtes sûr que vous pouvez changer votre courroie au bout d'une année ou deux. Vous allez la ruiner. Et à contrario, une courroie peu tendue, c'est une courroie qui est molle à sonne. Donc si la courroie est comme ça, votre tête, elle est comme ça. Donc votre print, il est dégueulasse ! Non, non, mais sincèrement, si votre courroie n'est pas tendue convenablement, ça peut pas marcher. Qu'on soit d'accord. Donc vérifiez vraiment toute votre imprimante. C'est vraiment important que votre imprimante soit calibrée au mieux possible. Alors qu'on débute et qu'on n'a pas l'habitude de la prise en main de la machine, c'est assez difficile de savoir exactement si la machine est bien calibrée ou non. Mais vous allez voir qu'au fil du temps, à force de remanier ses réglages, tout va se passer comme il faut. Donc vraiment, la calibration de votre imprimante est vraiment quelque chose de primordial. Et c'est extrêmement important de le faire. Au début, quand vous la recevez, il faut le faire. C'est obligatoire. Moi, je conseille par la suite de le faire tous les 2-3 mois. En tout cas, moi, je vérifie mes courroies, mes excentriques et toutes les bonnes parallèles de tous mes profilés environ tous les mois pour être sûr d'avoir la meilleure qualité possible de mon imprimante, de mes prints. Enfin, de mes prints, GAS a une bonne calibration de mon imprimante. Oui, comme ça, ça marche mieux. Faut que c'est propre ! Petit clin d'œil à Benjamin Workshop qui fait un taf de ouf sur la fabrication de sa GT40. Faut que c'est propre, c'est mon deuxième conseil, ma deuxième astuce. Parce qu'une imprimante dégueulasse, ça peut faire que des prints dégueulasses. Voilà. Votre chambre, qu'elle soit en bordel, je m'en fous ! Ah, je n'en ai rien à secouer, que votre chaussette, elle traîne à droite, que votre ligne ne soit pas faite, que votre bureau soit dégueulasse, je m'en fous. Par contre, de la poussière sur un plateau, du plastique fondu sur la buse qui forme des croûtes dégueulasses, des plastiques dans les propres... Non ! Je dis non ! Dites avec moi, non ! Une imprimante, ça doit être propre. C'est quelque chose qui doit être précis. C'est une machine, entre guillemets, de précision. Même si c'est pas la machine la plus précise qui existe, une imprimante 3D. En l'occurrence, je parle de Minder 3. Je parle beaucoup de Minder 3 en tant qu'exemple, parce que pour l'instant, c'est la seule machine que je possède. Mais si l'imprimante est sale, votre print ne peut pas bien se passer. Ce qui est logique en soi. Du plastique fondu dégueulasse sur votre buse d'impression, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va se déposer sur votre print, ça va faire des croûtes, c'est moche. Un plateau dégueulasse ? Trop gras, ça n'adhère pas. Poussiéreux ? Ça n'adhère pas. Rayé ? Ça peut adhérer. Ça peut faire la première couche un peu bizarre, mais ça peut adhérer. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Pareil, au niveau des roulettes, sur les profilés qui emmènent les chariots, et moi je le vois sur la mienne, je pense beaucoup d'entre nous, le voil, la poussière s'accumule dans ces roulettes. Alors, il faut les nettoyer de temps en temps, parce que si cette poussière tombe, surtout que ça forme des boules dégueulasses de poussière. Alors si ça tombe, où est-ce que ça va ? Sur votre print. Et qu'est-ce que ça fait à votre print ? C'est dégueu. Donc, l'imprimante doit être propre. Je m'énerve un peu, mais je vois beaucoup trop d'imprimantes dégueulasses. C'est vrai, on croit qu'on la pose, c'est tranquille. On fait nos prints, on la laisse bosser. De toute façon, on ne peut faire que ça. Sur un print normal, 12 heures, c'est long. Donc, on peut faire que ça, de la laisser bosser. Mais on enlève notre print, on est content, on le regarde. Ouh, on est content. Personne n'étoie l'imprimante. Sauf que l'imprimante, par la suite, elle est dégueulasse. Donc, le prochain print, il risque pas d'être beau. L'imprimante doit être... Vous êtes propre sur vous, vous prenez une douche. Et ben, l'imprimante, c'est pareil. On prend sa douche, on nettoie son imprimante. Bon, nettoyez pas l'imprimante tous les jours, sinon c'est un peu idiot. Sauf si vous êtes maniaque, un peu comme moi. Je passe un coup de Swiffer, le truc à plume, sur l'imprimante pour enlever la poussière. Ça lui fait pas de mal, ça endommagera pas votre truc, ça prend 30 secondes. Et au moins, vous êtes sûr que votre imprimante, elle est nickel et qu'elle n'a pas de problème. Parce que aussi, si elle est sale, ça peut répercuter des problèmes sur vos prints, les rendre dégueulasses. Mais aussi sur votre carte mère. Parce que si le plastique rentre ou de la poussière rentre au niveau des ventilateurs, ça peut endommager le refroidissement de la carte mère. La faire cramer. Pareil pour la buse. Si le hotband, il est mal refroidi par la tête d'impression, parce qu'il y a de la poussière, c'est pareil. Ça peut endommager votre machine. Donc la machine, ça se nettoie. Et ça doit être propre. Impérativement propre. Pour des beaux prints. Après, si vous la laissez traîner, moi je ne suis pas responsable. Et personnellement, je m'en fous. Il y en a qui m'énervent. Pour ma troisième astuce, il y en a qui m'énervent. Et je les ai vus, ceux-là. Je les vois. Et une soule. Vous recevez l'imprimante, vous la montez, vous la posez. J'en reviendrai après. Et vous imprimez. Et là, vous vous dites, c'est bizarre. Mais mes parois ne sont pas correctes sur mes prints. C'est bizarre quand même. Tu l'as posé sur ton sèche-linge ou ta machine à laver. Qu'est-ce que tu croyais ? Et j'en vois beaucoup de ça. C'est ça le pire. La dernière fois, je regardais une vidéo sur YouTube. Ça m'a déprimé. Le gars, il présente ses prints et tout. Et là, il nous fait voir la machine. Où est la machine ? Dans la buanderie. Sur la machine à laver. Mais mec, l'imprimante, c'est une machine qui doit être précise. Tu la mets sur un truc avec un tambour qui tourne à 1200 tours minutes. Qui vit comme ça, comme un marteau-piqueur. Ça, c'était le mime du marteau-piqueur. Si t'as apprécié, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et à t'abonner. Si tu aimes me voir faire le marteau-piqueur. Et me mettre en commentaire. J'aime voir Dito Next faire le marteau-piqueur. C'est gentil. Enfin, l'imprimante, ça doit être sur quelque chose de stable. Pas sur un truc bancal. L'imprimante, si elle est un peu penchée, c'est pas méchant en soi. Par contre, elle ne doit pas être sur une machine à laver ou un séchenin. Même sur un bureau. Et moi, j'en ai fait les frais. J'ai un bureau Ikea qui avait des roulettes. Bon, bah j'ai retiré les roulettes. Parce que quand votre imprimante, elle vibre. Parce qu'une imprimante, ça vibre. Quand ça imprime, c'est indéniable. Il y a des mouvements. Ça vibre. Ça fait toutes sortes de vibrations. Les ventilateurs, ça fait de la vibration. Les déplacements des moteurs, ça fait de la vibration. Et en plus de ça, si c'est sur quelque chose qui vibre à son tour, comment vous voulez que vos impressions, elles soient correctes ? C'est au micron près. Par exemple, la Under 3, elle a une résolution de 100 microns. Ce qui équivaut à 0,1 mm de précision. Si ça vibre, bah 0,12, ça se décale. 0,13, ça se redécale. Et après, on se retrouve avec un print qui n'est pas beau. Voilà. Alors de toute façon, c'est une vidéo, elle est faite pour avoir des beaux prints. Donc suivez mes conseils. Enfin, comme je vous ai dit dans l'intro, si vous ne les suivez pas, je m'en fous en fait. C'est juste à titre d'information, si ça peut vous aider. Moi, ça fait plaisir. Vous, ça vous aide. Tout le monde est content. Superbe. Mais enfin bref, l'imprimante ne doit pas être bancale. Enfin, bancale. Je me comprends. Si c'est comme ça... Alors là, en fait, pour savoir si je suis droit ou pas droit, c'est que j'ai un niveau sur la caméra. Puis je le... Bon, c'est petites astuces de youtubeurs, on fait comme on peut. Là, je suis tout seul, je parle. Là, je parle à ma caméra. Si je décale légèrement mes yeux, je parle à une serviette. Ma vie est géniale. J'adore ma vie. Si l'imprimante, elle est comme ça, ça va. Si elle est comme ça, vous vous foutez de ma gueule. On met pas une imprimante sur un truc comme ça. Enfin, techniquement, c'est pas possible. Ce serait déjà casser la gueule. L'imprimante doit être mis sur un support stable. Au moins, le plus stable possible. Et pareil, revenons-en à ça aussi de la stabilité. Au niveau de l'endroit où vous allez mettre votre impression. Évitez au maximum des pièces où il y a des courants d'air. Un salon en plein été, vous allez ouvrir, fermer, ouvrir, fermer les fenêtres. Ça peut répercuter des problèmes sur vos prints. Pareil, pas dans des endroits froids, la buanderie, non, hausse de température. Essayez de mettre l'imprimante dans un endroit de préférence sec. Enfin, le plus sec possible pour éviter que votre plastique prenne l'humidité et fasse des bulles. Endommage l'abuse d'impression. Ça, ça arrive et c'est chiant. Et mettez-la aussi dans un endroit où il y a très peu de courants d'air, voire pas du tout. Parce que s'il y a des courants d'air sur vos prints, il va y avoir une différence de température au niveau du refroidissement ou de l'extrusion. Et vous pouvez être sûr que vous allez avoir soit une différence de couleur, soit un problème de fixation des intercouches au niveau de l'impression. C'est-à-dire que les deux couches, si au moment de la dépose d'une couche au-dessus d'une autre, il y a eu un courant d'air, à ce moment-là, le plastique va refroidir beaucoup trop vite, ne va pas se solidifier avec la couche inférieure et va se décoller. C'est indéniable, c'est... Chi... C'est physique ? Oui, oui, c'est physique. J'allais dire chimique, mais non. Sur ce coup-là, c'est physique. Ou c'est chimique ? Ah, vous de me le dire dans les commentaires, hein. Vous me le dites ? Cool. Donc, suivez bien mes conseils. L'imprimante doit être au mieux posée dans un endroit sec, peu soumise ou pas soumise au courant d'air, et surtout, doit être posée sur un support stable, et pas sur un truc qui vibre. Soyez pas cons, quand même, réfléchissez. Même si je vous adore ma commune. Après, il y en a certains, ils sont pas abonnés, et ils me disent des trucs débiles. Surtout sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Franchement, c'est là où je poste toutes mes stories et toutes mes photos. Et d'ailleurs, abonnez-vous vraiment, parce que je vais avoir des petites annonces à faire, et toutes mes annonces pour les prochaines vidéos, et pour un petit projet que je suis en cours, enfin, petit projet, c'est plus un nouveau style de vidéo, je le dirai sur Insta. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me soutient, ça me fait super plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à Insta. Et pour finir, et après, je fais l'outro, et je vous embête plus, parce que ça se trouve, je vous saoule. Ça, j'en sais rien. Et bah, ma dernière astuce, ma quatrième astuce, c'est de tester. Voilà. Ouais, il faut tester, en fait. Tester tout et n'importe quoi. Angle de porte-à-faux au niveau de l'impression dans le vide. Température. Tester vos plastiques, selon les températures qu'ils ont besoin. L'adhérence au plateau. Augmenter ou diminuer la température de votre plateau. Pour vraiment avoir la meilleure qualité de print possible, et des prints, comme je l'ai dit en intro, de toute beauté, il faut tester. C'est primordial, c'est une étape à franchir, c'est une étape à faire, qui est importante dans le monde de l'impression 3D. C'est de tester. Votre machine, votre plastique, votre logiciel, pour traiter vos STL, ne doit plus être un secret pour vous. Si vous voulez la meilleure qualité possible, il faut vous familiariser avec tout ça, et le meilleur moyen de se familiariser avec tout ça, c'est de tester. Il faut sans cesse tester. Une fois que vous avez testé les limites de votre machine, il ne faut pas s'arrêter là, ou même de votre logiciel. Chaque fois que vous recevez un nouveau plastique, retestez-le. Il faut toujours tester. Alors ok, ça fait perdre du plastique, et c'est chiant, et je le conçois amplement, mais faire des petits benchmarks, pour vérifier si tout se passe bien avec votre plastique, si les températures sont bonnes, si l'angle de porte-info est bon, si vous voulez que tout se passe comme il faut avec votre plastique, il faut vraiment tout tester. C'est important, c'est vraiment la chose qui est en soi, dans le monde de l'impression 3D, peut-être un peu chiant, on aimerait bien arriver comme ça, les mains à l'époque, mettre la carte SD dans l'imprimante, lancer un petit print, regarder pendant 12 heures, parce que peut-être qu'on n'a rien à foutre, donc on regarde le truc faire zut, 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 pendant 12 heures, et puis être content, de enlever le print du plateau, et de le regarder, de l'admirer, d'être content, d'être en joie, de se dire, tain, c'est... Et moi, il l'est fait, ça, c'est... Le logiciel et l'imprimante qui l'est fait, mais c'est moi, il l'a acheté, moi, il l'est fait, ça, c'est génial, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est motivant, ça. Mais le problème, c'est que ça se passe pas comme ça, quand tu reçois ton imprimante, tu la poses et tu mets ton plastique, nananana, tu vas te retrouver avec un truc dégueulasse, enfin non, le premier print sera pas dégueulasse, parce que c'est le print de la carte SD, donc il est déjà calibré, il est déjà tout propre, mais toi, une fois que tu vas essayer, soit t'as de la chance, et du le premier coup, t'as réussi, soit t'as pas de chance, et c'est dégueulasse, alors à toi de savoir si t'as de la chance ou t'as pas de chance, ok, moi, perso, j'ai pas eu de chance. Premier print, le petit chat de la carte SD de chez Creality, tip top, deuxième print, un Naruto, c'était un Kakashi Pikachu, dégueulasse, inexploitable, il est peut-être dans le carton que je vous ai montré en début de vidéo, ce carton, c'est pour ça que c'est important de suivre ma vidéo, puisque là, c'était vraiment ignoble, j'aurais testé avant, de me lancer, de courir, avant de savoir marcher, bah peut-être que mon print se serait mieux passé, et j'aurais pas perdu 40 grammes de plastique, donc tester, c'est chiant, certes, mais c'est comme tout, on teste tout, on va vite, tout, quand on apprend à conduire, on teste la voiture, quand on va en acheter une, on la teste, un ordinateur, c'est pareil, on le teste, un nouveau jeu vidéo, on le teste, mais à l'imprimante, c'est pareil, sauf qu'il y a beaucoup de tests à faire, pour vraiment avoir la meilleure qualité possible, surtout ce qui est support, et ça, pour avoir les prints les plus beaux possibles, les supports, on les kiffe pas trop, parce que ça laisse des vilaines traces, mais si vous testez, et vous arrivez à trouver le bon réglage pour des supports qui se collent pas à votre print, et qui se détachent facilement, sans laisser de traces, alors là, vous êtes champion du monde, parce que c'est ça qu'on veut dans l'impression 3D, avoir des pièces, tout top, des tout top, comme ça, parce que c'est cool d'avoir des pièces top top, parce qu'après, on peut les mettre dans un placard, et après, il y a maman ou la copine, elle dit, t'as encore imprimé des trucs, et ça va prendre la poussière, et ça sert à rien, alors pour la faire pardonner, t'imprimes un porte-clé, ou un peu de fleur, puis tu réprimes tous les naruto, parce que t'as imprimé un peu de fleur, ou t'imprimes des trucs pour les copains aussi, donc pour en finir, pour cette dernière astuce, testez ! Et bah voilà, jeune Marc Goulain de l'impression 3D, je t'ai donné mes astuces, donc maintenant, essaye de les appliquer, et si ça marche pas, mets un pouce rouge, et dis-le moi en commentaire, que si ça marche pas, c'est que j'y forai quelque part, mais enfin, normalement, ça fonctionne, donc, essaye, et dis-moi, en tout cas, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me soutient, ça fait vivre la chaîne, et ça fait plaise, bordel de Dieu, tu peux aussi lâcher un gros pouce bleu si t'as aimé, un gros pouce rouge si t'as pas aimé, et me dire en commentaire ce que t'as aimé, ou ce que t'as pas aimé, ou me dire que DidiDunex il est génial, et moi je serai content, donc laisse un commentaire, et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, jeune maker, que la seule limite à la créativité, c'est votre imagination, c'était DidiDunex, salut tout le monde !